Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet en direction l'Hippodrome de Compiègne. Ce lundi 10 avril, on va débuter la semaine en compagnie des sauteurs avec un quintet qui est vraiment pas facile à étudier. Le Prix de la Rochelle, ce sera la deuxième course de cette première réunion. C'est vrai qu'on est un lundi de Pâques, du coup comme le week-end, l'épreuve principale ce sera à 15h15. En tout cas, un handicap sur le steeplechase, un handicap divisé, une première épreuve sur 3800 mètres avec des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 15 concurrents au départ de cette épreuve, comme je l'ai dit, qui n'est pas forcément facile à déchiffrer. J'ai fait confiance principalement à des chevaux âgés de 5 ans. J'ai fait confiance aux plus jeunes dans cette confrontation intergénérationnelle. Mais c'est vrai que c'est ouvert. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne le pense. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection l'As Mandurose. Une Mandurose qui a vraiment montré de la qualité, comme vous le voyez. Rien qu'à sa musique, vous le voyez également qu'elle fait une rentrée. Elle ne l'a pas encore couru cette année. Maintenant, ça ne m'inquiète pas, elle a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Elle a 72 kg à portée. Maintenant, son partenaire est un homme habile. Son entraîneur également, Donatien Sourdo, de Beauregard. Il a deux concurrents dans cette compétition. Je pense vraiment que cette Mandurose, elle est capable d'entrer Dieu, de s'illustrer. En tout cas, moi, je la crois capable de remporter une épreuve malgré le poids qu'elle va porter. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5. Un rafle liaison, encore un cheval de 5 ans, un hongro de 5 ans, qui lui aussi n'a pas été revu cette année. Mais bon, il a débuté l'année dernière, en février, je crois. Et depuis, en fait, il ne l'a jamais déçu. Il a toujours terminé dans les 4 premiers, vous le voyez. Il a déjà gagné en ce type-là lors de ses performances de l'année dernière. Voilà, rien à lui reprocher. Il fait une rentrée. Mais bon, le fait d'avoir Félix de Gilles qui sera sur son dos, ça incite à la méfiance. Et puis, c'est un cheval qui va débuter à Compiègne. Mais je pense que le tracé coulant de l'hippodrome du Putois ne va pas le déranger. 70,5 kg. Je pense que ce n'est pas non plus trop pour une première sortie à ce niveau-là. Mais il a déjà montré qu'il était capable de bien faire dans des handicaps en steeplechase. Je ne sais pas d'ailleurs si on n'a pas une course référence le concernant. Non, on n'a pas. Mais en tout cas, il a prouvé, notamment à Hauteuil, rafle liaison, qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie et à cette valeur. Donc voilà, moi, je n'ai pas de souci avec lui. Je pense que lui aussi, un petit peu comme Mandurose, est capable de remporter une compétition de ce genre. Et je pense que dès ses débuts, sur l'hippodrome de Compiègne, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 3, Harmonie Déné, qu'il ne faut pas condamner sur sa récente chute. C'était dans le prix du président de la République. Elle court rapproché. Il y a même pas, c'était environ il y a 8 jours, cette tentative, 8-10 jours, le prix du président de la République. Maintenant, le fait de l'avoir déjà au départ, alors que ça fait seulement 8 jours, c'est certainement qu'elle a bien récupéré, malgré sa chute. Et puis auparavant, elle avait gagné de belles manières sur l'hippodrome de Compiègne. D'ailleurs, on l'a, cette tentative, c'était le 7 mars. Voilà, elle gagnait une course à condition sur cette piste. Je crois que c'était plus long, je crois que c'était 4100 mètres en tout cas. Une jument qui est en forme, qu'il ne faut vraiment pas condamner sur sa récente sortie dans le président. Et à mon avis, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Gabriel Enders, c'est également un homme habile. Et moi, je me méfie tout particulièrement de sa candidature. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 8, Champagne Mystery. Je me suis longtemps gratté la tête avec son gros 2, 9 ans, qui n'a pas été revu depuis une belle 2ème place. Vous le voyez, c'était ici, le prix Jean Lomain à Auteuil. C'était un gros handicap. C'était un support de multi, ce n'était pas un quintet. Mais en tout cas, l'épreuve était de belle qualité. Il courait très très bien. Il a de beau reste en duo de ses devants. Maintenant, le seul petit, peut-être, c'est son manque de réussite à Compiègne. Il a couru deux fois pour 2 9ème place. Donc voilà, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, il est compétitif à ce niveau-là. Il n'a rien à prouver. C'est un en gros de 9 ans qui est arrivé sur notre sol il y a peut-être un an ou deux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. L'année dernière, il a quand même fait preuve d'une belle régularité. Et voilà, je pense qu'il est capable de vaincre l'Océanien. D'autant que, vous le voyez, je crois, les 2 9ème places, c'était sur des haies qu'il avait couru ce Champagne Mystery depuis qu'il a été orienté en stipple. C'est vraiment beaucoup mieux sur notre sol. Donc moi, j'aime beaucoup sa candidature. En split, en 5ème position, j'ai retenu le 15. Yorana Vallis qui vient de faire une bonne rentrée sur ce parcours, je crois que c'était d'ailleurs, ou sur cette piste. Je vais juste m'en assurer. Je ne sais pas si c'est 3 800 ou 3 900 mètres pour être honnête. Mais Yorana Vallis, une jument de 5 ans encore. C'est vrai que j'ai une affinité pour les 5 ans. Voilà, c'était 3 900 mètres. C'était légèrement plus long, mais elle courait très très bien. C'était également handicap, c'était que les 5 ans. Cette fois, il y aura les aînés. Mais c'est vrai qu'il y a 2 pensionnaires, Michael Mescam et Damien, choisi le numéro 15. C'est ce qui m'a incité à retenir cette jument de 5 ans en 5ème position. Je pense qu'en bas de tableau, elle a une belle carte à jouer. Elle va certainement afficher des progrès sur sa récente bonne rentrée. Et je pense qu'elle est capable de rivaliser avec ses aînés. Et pourquoi pas prendre une belle place. En split, en 6ème position, j'ai retenu le 4, risque du brisé. Alors, ce sera mon petit outsider, ce risque du brisé. C'est vrai que des 2 pensionnaires d'Arnaud Chayé-Chayé, ce sera certainement le 11, Flanquer, qui sera le plus joué maintenant. Risque du brisé. C'est un cheval qui a couru 2 fois assez discrètement en haie. Mais il avait pris la 7ème place d'un grand handicap l'été dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine en 62. Là, il est en 59,5. C'est vraiment beaucoup plus avantageux, cette valeur. Et je pense qu'à cette valeur, il est capable de faire mieux que 7ème, justement, avec 2,5 kg en moins. Attention, moi je trouve que ces 2 courses ne sont pas si mauvaises sur les haies. Et puis on connaît Arnaud Chayé-Chayé. C'est un fin préparateur également. Je pense qu'il a dû bien affûter son pensionnaire. Et attention, je pense qu'il peut créer la surprise dans cette épreuve. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu les 2 qui restent sur des victoires. Le numéro 10, Galo du Large, qui a réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome de Cagnes, remportant 2 victoires dans des handicaps. Il a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis début janvier. Il va débuter à Compiègne. Il est pris à une valeur qui est quand même bien élevée. Il faut voir ce que ça va donner. On ne sait pas trop de quelle marge il dispose. En tout cas, c'est un concurrent qui a vraiment montré de la belle qualité sur le stipple. Et qui a prouvé également dans cette catégorie qu'il pouvait bien faire maintenant, comme je l'ai dit. Il faut voir avec la pénalisation qu'il a subie suite à son succès en début d'année. S'il arrive à porter le poids, ma foi, il est capable de prendre une place. Mais je ne pense pas qu'il soit capable d'encore gagner avec une telle valeur. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 2ème atout de Arnaud Chaillet-Chaillet. Comme je l'ai dit, lui aussi vient de gagner Flanker. Je crois d'ailleurs que c'était sur cette piste. Attendez, on a une 3ème place ici, du côté de Bordeaux-le-Bousquet. Je crois qu'il vient de gagner. Et je veux m'inspirer en cliquant sur sa fiche. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme. Voilà, c'était à Compiègne, 4100 mètres. C'était déjà un handicap pour des 5 ans et plus. Donc voilà, un cheval qui a montré sa forme et son aptitude au stipple de Compiègne. Et voilà, c'est pareil que le numéro 10. Je ne sais pas s'il a encore de la marge pour réussir à jouer les premiers rôles. Mais en tout cas, vu la forme qu'il tient actuellement, on est obligé de s'en méfier et de le retenir. Moi, c'est qu'en fin de combinaison. Peut-être que d'autres préfèrent le retenir plus haut. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai fait mon choix et je l'ai mis 8ème. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Hipster Paradise. On l'avait vu tenter sa chance cet hiver. Je crois que c'était à Cagnes-sur-Mer. Il avait chuté. C'est un cheval qui a repris un peu de fraîcheur, qui a repris du repos également. Il peut manquer pour cette rentrée. C'est pour ça que je le retiens seulement en cas de non partant. Mais c'est un cheval qui, à mon avis, est capable de réussir dans cette catégorie. Voilà, je n'ai pas eu envie d'avoir un coup d'avance en le retenant pour cette rentrée face à des concurrents peut-être un peu plus affûtés. Mais en tout cas, suivez-le bien dans cette catégorie, Hipster Paradise. S'il ne fait pas l'arrivée ce lundi, ce sera certainement pour un futur engagement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 1, Manduros, que j'ai retenu en tête devant le numéro 5, Rafle Liaison. Le 3, Harmonie Déné. En 4e position, le 8, Champagne Mystery. 5e, le 15, Yorana Valis. Ensuite, le 4, Risque du Brisé. En 7e position, le numéro 10, Galop du Large. En 8e position, le 11, Flanker. En cas de non partant, le numéro 6, Hipster Paradise. En conseil de jeu, pour moi, les 5 ans, As et 5, ce sont vraiment de bonne base. Manduros et Rafle Liaison. Je ne sais pas de quel bois ils sont faits. En tout cas, l'As-Manduros pour cette première tentative dans cette catégorie. Mais je pense vraiment qu'ils sont capables de tenir la dragée haute à leurs aînés. Et moi, je m'en méfie tout particulièrement. Et puis, en 3e position, le 3, Harmonie Déné. Je pense qu'il y aura une petite cote pour cette pensionnaire de Gabriel Enders qui vient de chuter dans le prix du président de la République. En tout cas, pour moi, elle a grandement les moyens de rivaliser dans cette catégorie. Donc voilà, As-5-3, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques. Un top prono et Turf Sélection qui, vendredi, vous indiquez tiers écarté et quintet. Quintet qui remporte plus de 400 euros. Mine de rien, belle performance de nos deux rubriques. Et puis, ce samedi, pareil, c'était un peu plus facile. Du coup, voilà, tiers écarté et quintet qui ne rapportent pas énormément. En tout cas, un trio à plus de 650 euros de la part de Turf Sélection. C'est vraiment pas mal. Un autre à plus de 230. Voilà. Deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve mardi pour un quintet qui sera uniquement réservé aux femelles du côté de Chantilly. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501